Parce que là, on a deux enfants en rapport à leur père. Là, on a un personnage en rapport à son père, sa mère ou sa famille d'une manière générale. Mais il est extra. Il est extra, mais c'est de ne pas mettre en toutes les mains. Honnêtement, il faut avoir beaucoup de recul quand on le lit. Il faut avoir beaucoup de sens du second effet. Parce que dans l'écriture, c'est trash. C'est volontairement trash. Donc, planter le décor. Au départ, les premières parties, c'est un enfant qui invective son père. Qui, en gros, raconte un peu l'histoire de son père, cet ouvrier africain qui a fait tous les petits boulots possibles et imaginables de France. Et donc, au départ, on se dit, mais c'est qui ce noir qui voterait FN ? Parce qu'au départ, c'est vous les immigrés, vous n'arrivez pas à vous intégrer. Parce que lui, il est français, son père, c'est un immigré. Et donc, il invective son père pendant la moitié du livre, tout en racontant un peu l'histoire de son père. De toute façon, c'est ta faute, tu es arrivé ici, tu n'as pas su prendre le wagon. C'est violent. Son père, donc, quelqu'un qui est arrivé, qui a fait tous les boulots possibles et imaginables. Sa mère, qui est une ancienne prostituée, qui a fait la prostitution dans son pays, qui a été prostituée au Nigeria, prostituée au Burkina Faso. Et donc, elle se retrouve dans un village pour une circonstance familiale, au moment où le père, qui est beaucoup plus âgé que la femme, vient au village parce qu'il veut se marier. Il y a plein d'Africains qui font ça, qui, à un moment, je vais chercher ma femme au village. Et il rentre au village, et comme c'est une très belle femme et tout, évidemment, il récupère cette femme-là, qui est une ancienne prostituée. Donc, il la ramène en France. Au départ, c'est, on parle, vraiment, il dénonce beaucoup de choses, la violence conjugale, comme c'est une langue forte et autres. Mais petit à petit, la femme, elle loupe les yeux, parce qu'elle a l'enfance, elle ne sait absolument pas ce qui se passe. Et évidemment, elle loupe les yeux. Après, elle devient plus indépendante, elle connaît ses droits. Le mari, en plus, se vieillit, donc elle est beaucoup plus dépendante. Elle devient puissante, sexuelle. Alors que la femme, disons qu'elle s'exprime sexuellement, mais il le dit vraiment sans tabou. Sa femme, sa mère, c'est une pute. C'est le mot utilisé. Sa mère, c'est une pute qui couche avec tout le monde. Il le sait, il le voit. Lui, à un moment, il tombe amoureux de sa cousine, il couche avec sa cousine, sa cousine directe, c'est pas la cousine élastique. Il prostitue sa nièce et sa cousine. Il couche aussi avec sa nièce, ce soir, amante. Il couche avec sa soeur. Donc, c'est un geste là-dedans. Très amoral. Très amoral. J'ai dit souvent à plusieurs personnes que j'écrivais l'histoire d'un salaud, mais là, je ne peux plus. Il est déjà là-dedans, le salaud de lui. Donc, il met sa cousine et sa nièce, les prostitues, mais malgré ça, il est amoureux de sa cousine. Mais bon, ça, c'est pas très grave, les prostituées, quand on est amoureux. Et il viole la cousine de son meilleur ami. Et après, il forme une espèce de trio sexuel. Et il sait tout ce qui passe, parce que lui, il va coucher dans les caves. C'est pas de sa faute s'il viole la cousine, parce que sinon, ils auraient une relation homosexuelle. Exactement. Ça commence par une espèce de relation homosexuelle. Comme ils ont eu peur d'avoir une relation homosexuelle, ils ont violé la cousine qui rentrait à ce moment-là. Et ils se rencontrent en plus. Il vous décrit, en fait, parce que c'est des blocs d'immeubles où il y a beaucoup d'immigrés, beaucoup de familles immigrées, il vous décrit que de toutes les façons, tout le monde dans ces familles-là, les gens qui sont polygames, toutes ces femmes-là qui sont... Et ce qui est bien, c'est qu'il adore, il dit que les gens croquent parce que les femmes sont excisées que ça veut dire qu'elles sont plégives. Il voit tout le monde aller dans les caves, aller coucher dans les caves, toutes les... Vous savez, toutes les marrons que vous croisez à Château-Rouge un peu, mâchées, donc les gérées d'un autre lien. Il faut que vous enlève ça. Mais c'est très trash, mais en même temps, il ne faut pas s'arrêter sur le trash. Non. Parce que c'est quelqu'un qui dénonce beaucoup de choses. Mais il dénonce tout. Il dénonce aussi bien le racisme ambiant de la société européenne par rapport à ces immigrés qui sont venus, qui travaillent, qui se battent et autres, mais aussi bien ce racisme qui existe chez les immigrés. Parce que son père, c'est un raciste fini. qui est obsécuté, évidemment, devant les Blancs, il est là, il courbe les chines, mais quand il est tout seul avec ses enfants, c'est un raciste fini. Comment on maltraite ces femmes qu'on a ramenées et que certaines sont quasiment esclaves de leur mari. Tout ce qui se passe dans justement cette communauté africaine de négatif, il dénonce d'une manière assez virulente. Et en même temps, il raconte évidemment l'histoire de son père. Il raconte l'histoire de sa mère. C'est une famille complètement déstructurée. C'est vraiment, c'est très dur. Il y a une espèce d'amour, une espèce d'attirance pour sa mère qui est sous-entendue. En gros, il ne couche pas avec sa mère seulement parce que, bon, c'est sa mère, quoi. Mais avec son père, il a une relation, une espèce de relation où il fasse son temps à dénoncer son père, à mépriser son père par rapport à ce qu'il est et par rapport au fait que la société l'a rejetée. Et c'est très dur. C'est très dur. Je reconnais bien l'esprit de Samitia. Il y a 15 auteurs que j'ai découvert. Je n'ai pas lu ce roman, mais j'en ai lu trois autres. Et il y a vraiment une analyse. Parce que c'est un sociologue à la base qui a travaillé sur la prostitution à Cuba. Et donc, il y a toujours une dimension très sexuelle dans ces textes. Mais comme disait Joss, il y a un discours très fort derrière ce qu'il dénonce. Et je reconnais vraiment un petit peu l'esprit, même si je n'ai pas lu le roman. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant parce que sinon, c'est vrai que ce serait... Ce serait... Juste trash. Voilà, vraiment trash pour trash, quoi. Alors qu'en fait, c'est superbement bien écrit. Et on arrive à... Ce personnage-là, il arrive à le rendre malgré tout... Peut-être pas sympathique. On finit par... Attachant, voilà. On finit par adhérer à son truc, finalement, au fur et à mesure qu'il y a un truc, quoi. Ça devient presque... Non, mais c'est très fort, justement, d'arriver à le rendre comme ça. Je veux dire, juste un extrait, vous vous dites qu'il n'a pas peur des mots. Parce que là, donc... Donc là, il parle à son père. Mais pourquoi penses-tu que tu es habilité à disserter sur le problème des Noirs ? Non. Là, il parle à une blanche qui est plutôt pro-africain et autres, parce qu'il dénonce aussi l'espèce d'antiracisme un peu pesant. Donc il en a marre que les gens viennent lui dire la France n'est pas bien. De voir un blanc, ils viennent lui dire la France est raciste, machet et tout. Là, il déglaime tout le monde. Donc il dit à quelqu'un, mais pourquoi penses-tu que tu es habilité à disserter sur le problème des Noirs ? Parce que je suis Noir, tu crois que n'importe quelle société, lécheuse, léchée, pour peu qu'elle soit blafarde, comme la lune qu'on va laisser entre te disserter sur moi comme ça ? Te permettrais-tu de disserter sur les Japonais avec une telle facande ? Est-ce qu'on t'a demandé quelque chose à part ton petit arrière-train au goût bulgare ? Donner à l'Afrique les moyens de manger à sa faim parce que c'est à la France de nourrir l'Afrique maintenant ? Des enculés, les gens du FN. Cela veut dire quoi ? Et toi, n'étais-tu jamais offerte par l'arrière-train ? C'est... C'est tout le temps comme ça. Voilà, c'est tout le temps comme ça. C'est violent dans l'écriture, c'est trash, c'est... Il décrit les relations sexuelles et on décrit ces relations sexuelles. En gros, ce n'est pas pour les hommes sensibles. Disons que si on ne le lit pas avec un peu de recul, on est tout de suite... Parce que dès le départ, dès les premières pages, on est tout de suite... Bien, tous les chapitres ont un titre. C'est des petits chapitres et c'est très plaisant à lire d'ailleurs pour ça. Et tous les chapitres s'appellent... Les chapitres, c'est simple. Les chapitres, ça commence putain de vie, putain de rêveur, putain d'initiation, putain de léchage, putain de cave, putain de vie, c'est que ça. Tous les chapitres, c'est ça. Et c'est trash. Mais honnêtement, il est très fort. Franchement, il est bien. Il est bien. Ça, c'est l'écriture très propre. Mais je vous promets que l'Ibiscus pourpre est plus violent que Savitchard. En termes de violence, alors que l'Ibiscus pourpre, c'est très bien. je ferai la comparaison entre un film sur les zombies et un film d'angoisse. Il y en a un qui va être gore, on va voir du sang, mais en gros, il y a du sang. Et puis, le film d'angoisse, on ne voit jamais rien. Vous savez, on entend seulement les cris et on a le cœur qui bat. Inuskurspaup, c'est ça. On ne dit pas cash, mais on a peur. Alors que là, c'est gore, c'est trash, mais c'est... C'est drôle aussi. Et c'est drôle. Parfois, on n'a pas envie de rire, on n'a pas envie de sourire, mais du coup. On se sent le coupable de sourire. Moi, je me suis bien marrée, en tous les cas. Mais c'est pareil, c'est vrai, il faut le travailler au deuxième degré. C'est un roman, il ne raconte pas sa vie, il n'est pas comme ça.